Salut à tous aujourd'hui une vidéo un petit peu différente on va voir ensemble comment fabriquer son sirop de menthe donc je l'avais dit précédemment la menthe pousse très bien en aquaponie trop peut-être du coup vous avez pas mal d'excédents et vos capacités d'absorption de mojito sont limitées donc une des solutions est de réaliser son propre sirop de menthe allez c'est parti bon bah la première étape elle est assez simple vous allez commencer par récolter la menthe sur le plan vous voyez à peu près la dose qu'il faut pour un litre ensuite vous allez la laver la technique la plus simple c'est de nettoyer les branches directement sous l'eau donc avant d'enlever les feuilles ça va plus vite ensuite vous allez peser vos feuilles pour la recette que je vous propose il vous faudra à peu près 100 grammes de feuilles nettoyées ne prenez que les plus jolies évidemment qui auront le plus de saveurs donc pas de tâches et pas de vieilles feuilles ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va les émincer donc on va les couper en petits morceaux ça va permettre une libération des arômes beaucoup plus facile quand on va le faire tremper dans l'eau donc vous y allez franco coupé 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 plus il y aura de surface de contact et plus vous aurez d'arômes une fois que vos feuilles sont propres et découpées vous faites bouillir 80 centilitres d'eau donc 0,8 litres et on va verser cette eau bouillante dans le récipient qui contient les feuilles le tout ira ensuite au réfrigérateur donc vous versez vous comprenez à ce moment là que c'était vraiment intéressant d'émincer les feuilles évidemment puisque c'est pendant cette opération que le transfert des arômes va se faire de la plante à l'eau vous allez laisser refroidir avant de mettre au frigo et vous n'oublierez pas de rajouter un couvercle si vous ne voulez pas avoir du beurre ou menthe vous allez laisser votre infusion dans le réfrigérateur pendant 24 heures donc le lendemain voilà ce que ça donne ça sort du frigo c'est froid vous prenez une grande casserole une passoire et on va filtrer les feuilles de menthe pour ne garder que le jus de l'infusion évidemment on veut pas de morceaux dans notre sirop de menthe donc voilà vous récupérez bien tout le jus une fois qu'on a d'autres jus on va le réchauffer à feu doux et pendant ce temps là on va prendre 400 g de sucre alors 100 g de feuilles 400 g de sucre c'est ce qui est préconisé personnellement je préfère mettre plus de feuilles et moins de sucre mais après les goûts et les couleurs essayez et vous verrez bien ce qui vous plaît donc vous prenez une balance un récipient vous tarez et ensuite vous rajoutez vos 400 g de sucre le comptiller vous patientez pendant que votre infusion remonte presque à ébullition ensuite vous versez votre sucre dans votre infusion de menthe ah oui ça fait beaucoup 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 de sucre un peu traumatisant pour ça qu'on a plutôt tendance à en mettre moins les fois d'après vous touillez vous touillez il faut que le sucre se dissolve une fois que c'est bien dissous ce qu'on peut rajouter c'est pas obligatoire c'est un demi citron ça va donner un bon goût à votre sirop de menthe si le coeur vous en dit acheter un citron bio vous le coupez en deux et vous pressez la moitié dans votre préparation on touille on touille on touille jusqu'à ce que ça fasse un mélange homogène et ensuite on va remettre tout le mélange à ébullition pendant sept minutes voilà les sept minutes sont passées vous coupez le feu et vous attendez patiemment que votre sirop de menthe refroidisse une fois que c'est froid vous prenez une bouteille un entonnoir et vous versez votre sirop de menthe dans la bouteille la destination ça va être le réfrigérateur donc là dans mon cas j'avais un entonnoir qui était un peu joueur et qui faisait des grosses bulles d'air ça a giclé un petit peu de partout mais bon je vois de la cuisine donc voilà vous remplissez et ensuite vous aurez votre belle bouteille de menthe qui va pouvoir tenir allez on va dire trois semaines un mois au réfrigérateur honnêtement je pense que ça doit pouvoir tenir plus et ben voilà la boucle est bouclée vous avez ramassé votre menthe vous avez fait votre sirop de menthe il vous reste plus qu'à le déguster voilà j'espère que cette petite vidéo de fabrication de votre propre sirop de menthe vous a plu si vous avez des commentaires n'hésitez pas à poster et sur ce je vous souhaite une bonne continuation à tous et à bientôt ciao